Salut les viewers ! Combien de fois par semaine emmenez-vous votre animal chez le toiletteur ? Votre chien est-il aussi froid qu'un concombre tout au long du processus ? Ou est-il un peu difficile lorsqu'il s'agit de couper ses poils ? Soyons francs, personne ne peut mieux comprendre votre animal que vous. Vous savez comment les garder calmes, et vous savez quel style leur convient le mieux. Pourquoi ne pas prendre le pied de couper les poils de votre chien à la maison ? Nous savons que vous avez peur qu'il ne reste pas tranquille tout au long de la journée. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir un hack qui résout ses soucis. Les bons outils, le bon shampoing, et la bonne façon de couper, nous vous couvrons à quatre pattes. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne des inspirants pour un contenu plus informatif. Commençons par comment couper les poils de chien à la maison. Première étape, rassembler vos outils. Bien que cela ne soit pas recommandé, les gens coupent généralement leurs propres poils avec une paire de ciseaux de cuisine. Ça permet de faire le travail, et c'est à peu près ce que tout le monde souhaite. Cependant, lorsqu'il s'agit de votre chien, il est préférable d'éviter les ciseaux de cuisine. Pourquoi ? Parce que si la pointe de ces ciseaux est suffisamment aiguisée pour couper vos propres cheveux, elle est loin d'être aussi aiguisée pour couper les poils de votre animal. Les poils des animaux sont ébouriffés, noués, et parfois infestés de tics ou d'insectes. Leurs poils ne sont pas lavétrés régulièrement non plus. Ils peuvent être un peu raides. Utiliser des ciseaux de cuisine ordinaires mettrait votre animal dans un état de stress inutile. Et vous pourriez finir par blesser votre chien. Utilisez un équipement professionnel. La plupart des gens pensent que l'équipement professionnel de toilettage pour chien coûte un bras et une jambe. Mais il est en fait moins cher d'avoir l'arsenal de la maison que d'emmener régulièrement votre chien chez le toiletteur. Voici ce dont vous avez besoin. Shampoing, revitalisant, séchoir, tondeuse, ciseaux, brosse et ruban adhésif. Il y a quelques éléments supplémentaires que les toiletteurs utiliseraient pour un look plus raffiné. Mais ceux-ci sont suffisants pour un tourlétage simple, à domicile. Il existe plusieurs types de ciseaux différents qui peuvent être utilisés. Par exemple, les cisailles droites sont utilisées pour la coupe générale. Les cisailles courbes pour arrondir les couches. Les cisailles à effiler pour les zones à problème. Et les ciseaux arrondis à bout sécurisé pour couper autour du visage et de la queue. Si vous n'êtes pas sûr du matériel à utiliser, vous pouvez emmener votre animal chez les toiletteurs et observer le matériel qu'ils utilisent. Et à quoi il sert ? Deuxième étape, comprendre le pelage de votre animal. Les chiens ont toutes les formes, toutes les tailles et tous les pelages. Votre Yorkshire peut avoir un pelage différent de celui du bon bichon maltais de votre voisin. Il est essentiel de comprendre le pelage de votre animal afin de lui offrir le meilleur service dont il a besoin. Par exemple, les pelages à poils frisés, comme ceux qui caractérisent les caniches, nécessitent un shampoing hydratant spécial pour des résultats optimaux. Et vous devrez utiliser un mélange de cisailles pour certaines zones et de tendeuses pour d'autres. Un Westie à poils grossiers nécessiterait un rasoir électrique. Les boxeurs et les pitbulls ont rarement besoin d'une coupe. Et si c'est le cas, il suffirait de couper quelques parties. Étudiez la race de votre animal pour lui offrir le meilleur toilettage possible. Troisième étape, baigner et brosser. Baignez votre animal pour éliminer toute saleté de son pelage. Vous avez peut-être remarqué que certains toiletteurs commencent à brosser le pelage de leurs clients sans les baigner. Cela se fait généralement lorsque le chien a un pelage bien entretenu, sans nœud ni emmêlement. Cependant, pour quelqu'un qui entretient son animal à la maison, il peut être judicieux de commencer par un bain. Utilisez un shampoing neutre pendant le bain de votre animal. Exercez une pression sur ses pattes et autour de son museau. C'est là qu'il y a le plus de nœuds. Baignez-le soigneusement, mais veillez à éviter que l'eau ne pénètre dans ses yeux et ses oreilles. Essayez de vous procurer des bouchons d'oreilles pour empêcher l'eau de pénétrer dans les oreilles de votre animal. Toutefois, si votre animal ne se conforme pas, ne le forcez pas. Faites simplement de votre mieux pour éviter toute pénétration de produits chimiques et d'eau. Une fois que votre chien est tout propre, tapotez-le avec une serviette et laissez-le s'asseoir pendant une minute avant de lui brosser les poils. Utilisez un sèche-cheveux pour sécher les poils de votre animal pendant que vous le brossez. Pour un usage général, vous pouvez utiliser n'importe quelle brosse à chien standard. Toutefois, s'il y a quelques nœuds ingérables, vous pouvez adopter pour des peines plus fins. Quatrième étape, coupez d'abord les poils du corps. Commencez par couper autour des pattes arrière de l'animal et de son abdomen. C'est ce qu'on appelle la coupe générale. Utilisez des ciseaux droits pour la coupe générale ou un rasoir électrique. Dans les deux cas, utilisez des instruments soigneusement désinfectés et approuvés pour le toilettage des chiens. Si vous utilisez des ciseaux, assurez-vous que leurs bords sont propres, aiguisés et huilés. Pourquoi huiler ? Pour éviter qu'ils ne blessent votre animal. Coupez les poils d'avant en arrière ou dans le sens où leur pelage pousse. Assurez-vous d'avoir décidé de la longueur à l'avance. Si vous utilisez un rasoir électrique, vous devrez peut-être y aller une ou deux fois pour obtenir la longueur optimale. Une petite irrégularité est normale. N'en faites pas trop. Cinquième étape, coupez autour du ventre de l'animal. Lorsque vous coupez les poils autour du ventre d'un animal, vous pouvez vouloir couper un peu plus. Évidemment, pas assez pour blesser votre animal. Cependant, le bain-ventre abrite beaucoup de bactéries et d'urine. Cette zone est généralement la plus difficile à nettoyer et le toiletteur recommande d'enlever autant de poils qu'est possible du ventre d'un chien. Cependant, vous devez faire attention à leur partie intime. Gardez un peu de poils pour amortir la zone. Dixième étape, coupez autour de leurs pattes. Les coussinets de votre animal sont incroyablement sensibles et vous devez éviter de lui couper accidentellement les ongles. Couper les ongles d'un chien est un tout autre exploit en soi. N'utilisez jamais de cisailles, dix de rasoirs pour couper les ongles de votre animal. Utilisez des ciseaux de sécurité à bout rond pour couper autour des coussinets de vos animaux. Travaillez uniformément pour enlever les poils qui dépassent de leurs pattes ou qui les démangent. Une fois que vous avez fini de couper autour des coussinets, utilisez des ciseaux courts pour égaliser les poils sur les pattes. Septième étape, coupez autour de leurs visages. On n'insistera jamais assez sur ce point. N'utilisez jamais de rasoirs autour du visage de votre animal. Les rasoirs vous donnent peu de contrôle. Et bien qu'ils soient considérés comme efficaces et inoffensifs pour couper les poils sur n'importe quelle autre partie de votre compagnon à fourrure, ils sont strictement à éviter autour des zones sensibles d'un animal, comme le visage. Lorsque vous coupez autour du visage, veillez à utiliser du ruban adhésif pour tirer les oreilles en arrière et éviter qu'elles ne vous gênent. En outre, faites attention aux tâches de larmes autour des yeux. Celles-ci doivent être coupées avec un peu plus d'effort et les poils autour des yeux doivent être soigneusement nettoyées. Lorsque vous coupez autour du visage d'un animal, assurez-vous que votre animal est calme. Que votre animal est trop étourdi, vous pourrez déplacer votre main et se blesser à son tour. Utilisez des cisailles professionnelles spécialement conçues pour couper les poils autour du visage. Huitième étape, utilisez des ciseaux à effilés pour les zones à problème. Les ciseaux à effilés sont ajoutés à l'arsenal d'un toiletteur pour égaliser la coupe. Elles permettent d'unifier l'ensemble du look et sont particulièrement utiles pour les zones à problème. Que sont les zones à problème ? Des plaques de poils épais en mêlée, ou des zones où vous pensez que votre animal est particulièrement sensible. C'est-à-dire qu'il ne restera pas immobile lorsque vous passerez les ciseaux sur ces zones. L'unième étape, utilisez un sèche-cheveux. Lorsque vous utilisez un sèche-cheveux après avoir coupé les poils de votre animal, veillez à passer sur tout son corps. L'idéal est d'utiliser une brosse à ce stade, pour que votre chien ait l'air le plus net possible. Les toiletteurs utilisent généralement un sèche-cheveux pour se débarrasser des poils coupés qui restent collés au corps. Ces morceaux de poils coupés peuvent finir par être irritants ou douloureux pour votre animal. Leurs bords sont assez tranchants, et ils risquent d'agacer votre chien, vous amenant à penser que vous avez fait quelque chose de mal. Dixième étape, récompensez-les. À la fin de toute séance au toilettage, il est important de récompenser votre animal pour un travail bien fait. Les animaux de compagnie sont rarement, voire jamais, enclins à rester assis pendant qu'on leur donne un bain ou qu'on leur coupe les poils. Cependant, si vous lui faites comprendre qu'il recevra une friandise à la fin de la séance, il se comportera au mieux. C'est ce qu'on appelle le renforcement positif, et cela encourage votre animal à mieux se comporter. Même si ses parcours m'en disent, mais il ne faut pas se plaindre ici. Bonus ! Comment maintenir votre chien immobile pendant le toilettage ? Si votre animal bouge trop pendant que vous essayez de le baigner et de le toiletter, vous pouvez le distraire un peu pour qu'il reste stable. La meilleure façon de procéder est d'étaler du beurre de cacahuète sur un tapis en silicone, et de le laisser se concentrer sur sa friandise plutôt que sur les ciseaux. Très bien, commentez ci-dessous si vous connaissez des astuces de toilettage sympas. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne des inspirants, et de jeter un coup d'œil à certaines de nos autres vidéos. A bientôt dans la prochaine ! Sous-titrage ST' 501